section verte. Je vais y aller rapidement, on en a déjà parlé. La première étape, c'est de prendre le revenu imposable que vous avez trouvé à la sortie de votre section verte et faire passer le revenu imposable dans la table d'impôt. Donc, chaque tranche de revenu imposable subit un taux d'impôt qui lui est propre. Je vous rappelle que ce n'est pas les bonnes tranches qu'il y a là. Ça, c'est un exemple, juste une démonstration. On a vu les tranches d'impôt la semaine passée. Donc, 41 000 d'impôt à titre d'exemple qu'on pourrait obtenir sur un revenu imposable hypothétique de 180 000 $. Donc, 41 000 d'impôt. Deuxième étape, on réduit l'impôt avec une série de crédits d'impôt personnel. Il y en a 25 à étudier. On en a vu 10 ou 12 la semaine passée. On va voir les autres cette semaine. Des crédits d'impôt personnel, ça veut dire, ça s'applique à l'être humain et c'est propre à des situations de la vie. Vous avez vu un peu que ça s'attire un peu partout. Crédit d'impôt parce que j'ai une personne à charge ou des personnes à charge. Crédit d'impôt parce que je suis âgé. Crédit d'impôt parce que je gagne des revenus de retraite. Crédit d'impôt parce que, qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée? Je suis déficient mental ou physique. Pardon? Oui, parce que je suis âgé. Bon. Puis là, on va tirer ailleurs cette semaine. Frés médicaux, dons. Mes enfants font du support. Je prends le transport en commun. Bref, il n'y a aucune ligne directrice là-dedans. Je ne cherchais pas le lien. Il n'y en a pas de lien. On a décidé qu'il y avait 25 situations personnelles de la vie où il y aurait un allègement fiscal attaché à ça. Des fois, les crédits, on les enlève. D'autres fois, on en rajoute. Ça bouge au gré des gouvernements, au gré des politiques fiscales, puis au gré de l'humeur des décideurs. Donc, il nous reste ça à voir. Donc, quand vous vous qualifiez à différents crédits d'impôt, vous faites chuter votre impôt. Je vous rappelle que la plupart des crédits sont établis par une formule et qui se finit par un fractionnement toujours par 15 %. Donc, on fractionne la plupart de ces crédits-là par 15 %, ce qui donne, dans notre cas, une réduction d'impôt de 5 000 $. Vous arrivez à ce qu'on appelle l'impôt fédéral de base, 36 000 $. Vous retranchez l'abattement d'impôt du Québec qu'on va traiter aujourd'hui, qui est très simple, qui est l'économie qu'on accorde aux Québécois du fait que, et seulement aux Québécois, je l'insiste, donc seulement les Québécois ont cette réduction-là dans leur rapport d'impôt fédéral. C'est pour tenir compte qu'ils vont devoir payer un impôt dans leur rapport d'impôt provincial, les Québécois. Et on termine avec un dernier crédit d'impôt qui est le crédit d'impôt pour contribution politique. Ça nous amène à l'impôt payable, qui est ni plus ni moins que notre impôt final. Donc, quelqu'un qui arriverait avec ces chiffres-là, je sais que c'est petit, je peux vous le grossir, quelqu'un qui arrive avec ces chiffres-là pourrait très bien dire « cette année, en impôt fédéral, ça va m'en coûter 29 297 ». C'est vraiment ta dépense finale d'impôt indiscutable après avoir tenu compte de tout ce qui était applicable pour toi dans le système fiscal. Donc, la dernière étape, c'est « de ce montant-là, on est rendu au mois d'avril, imaginons, en avril 2015, j'étais en train de faire mon rapport d'impôt 2014. En avril 2015, combien il me reste à payer sur ce 29 000, ça dépend des accomptes et des versements d'impôts que vous avez fait en cours d'année. Donc, parfois, il reste un solde à payer, un solde dû. D'autres fois, on a droit à un remboursement. Les crédits d'impôt qu'on a vus jusqu'à date, je ne les reprendrai assurément pas, je ne reprends aucun, je vais dire. Le crédit personnel de base, tout le monde a droit, 11 000 à peu près. Crédit pour, j'ai un conjoint qui fait moins de, donc l'autre crédit qui s'appelle « crédit pour personnes mariées ou vivant nous n'ont fait ». Grosso modo, si vous avez un conjoint qui fait moins de 11 000 $, ça vous donne droit à un crédit d'avoir un conjoint qui fait moins de 11 000 $. Si vous n'avez pas de conjoint, vous pouvez donc prendre un crédit pour équivalent de conjoint, prendre l'une des personnes qui vit avec vous sur votre toit et faire semblant que c'est votre conjoint au fin du crédit, puis prendre exactement le même crédit en notant que cette personne-là gagne moins de 11 000 $. Une gamme de crédits pour personnes à charge, soins d'homicide d'un proche, personnes à charge handicapée, qui sont concurrents, je vous rappelle, on ne peut pas les appliquer tous sur la même personne. Crédit pour enfants, 2 000 $ à peu près par enfant mineur. Crédit pour une personne qui est elle-même déficiente mentale ou physique, je vous rappelle qu'il est énorme le crédit pour déficience mentale ou physique, il dépasse les 10 000 $ souvent. Donc, heureusement, ce crédit-là est transférable comme ceux qui suivront, parce qu'il y a une section de crédit qu'on a dit qui était transférable, j'en reglisserai un mot tout à l'heure. Donc, lui, il est énorme le crédit pour personnes handicapées, mais la plupart du temps ne sert pas à la personne handicapée, faute de revenus, faute d'impôts. D'où la logique de le rendre transférable. Crédit pour les personnes âgées, dès que tu as 65 ans au plus, c'est automatique. Crédit pour revenu de retraite, dès que tu es un retraité et que tu encaisses des revenus de retraite, 2 000 $ de crédit. Et le trio qu'on a vu de crédits pour étudiants. Donc, aussitôt que vous êtes aux études postsecondaires, vient automatiquement 3 crédits. C'est jamais 2 sur 3, c'est jamais 1 sur 3, c'est toujours les 3, ensemble. Donc, crédit pour tes frais scolarités, un crédit forfaitaire qu'on appelle crédit pour études, qui reconnaît tes coûts connexes, puis un autre crédit forfaitaire qu'on appelle le crédit pour manuel, qui reconnaît le coût d'achat de tes manuels. Quand je dis crédit forfaitaire, je veux dire, il est automatiquement alloué en fonction du nombre de mois que vous êtes aux études. Pas besoin de prouver que vous avez vraiment couru ces frais-là, pas besoin de garder de facture, 400 $ par mois, si vous êtes un étudiant à temps plein, crédit pour études, 65 $ par mois, crédit pour manuel, si vous êtes un étudiant à temps plein. Puis, on a terminé avec le crédit pour intérêt sur les prêts étudiants. Donc, pour les ex-étudiants, ceux qui ont terminé leurs études et qui sont en processus de remboursement du prêt étudiant, bien, quand tu payes de l'intérêt sur un remboursement de prêt étudiant, la portion intérêt donne droit au crédit d'impôt. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Moi, je ne reviendrai pas, là, c'est assez simple. Il faut quand même prendre la peine de les appliquer dans différents problèmes de la BQ en fiscalité, mais je ne pense pas qu'il y ait de difficultés majeures. Donc, on poursuit. Ça nous amène au crédit pour frais médicaux, page 287. Donc, c'était probablement connu par tous et chacun que si on encoure des frais médicaux importants, qu'il fallait garder nos reçus parce qu'au niveau de l'impôt, il y a un allègement pour ça, c'était peut-être pas clair dans votre esprit, est-ce qu'il s'agit d'une déduction ou d'un crédit d'impôt? On a la réponse aujourd'hui. Donc, effectivement, crédit d'impôt pour l'ensemble des frais médicaux qui sont encourus. Vous voyez la formule. D'une part, le crédit se sépare en deux, mais il est exprimé à deux reprises, le crédit. Le même, même, même crédit, on le retrouve ici. Puis, on le représente, c'est, dans le fond, ton crédit pour frais médicaux, tu y as droit pour tous les frais médicaux que tu payes pour tout le monde qui est sous ton toit. Donc, peut-être que les frais médicaux, tu les as payés pour toi, peut-être que tu les as payés pour ta conjointe, ton conjoint, tes enfants mineurs, majeurs, handicapés, peut-être qu'il y a un parent qui habite chez toi pour qui tu payes les frais médicaux. Ça va tout être admissible. Que tu payes les frais médicaux pour n'importe qui, ça va être admissible. Mais c'est juste là que la distinction doit se faire. La première formule englobe tous les frais médicaux payés pour toi, ton conjoint et tes enfants mineurs à charge. Donc, tous les frais médicaux que tu payes pour, je le répète, pour toi, ton conjoint ou n'importe lequel de tes enfants mineurs, tu fais la somme de tous les frais médicaux et tu les envoies dans cette formule-ci. Je vais changer de couleur pour l'autre. Tu comprends que les frais médicaux que tu payes pour un parent ne vont pas là. Qu'en est-il des autres, alors? Tu vas repartir une deuxième formule pour tous les frais médicaux que tu paierais pour une autre personne à charge. Donc, si tu t'occupes de ton père et que tu encoures des frais médicaux pour ton père, ce n'est pas dans la formule verte que ça va aller, c'est dans la formule jaune. Qui est exactement pareille. C'est juste qu'elle est distincte. Et si tu t'occupes par en plus de ta femme et tes enfants mineurs, vert, tu t'occupes de ton père, jaune, si tu t'occupes en plus de ta mère, ça n'ira pas dans le jaune. Il va falloir nous ouvrir une autre formule. On va faire une rose cette fois-ci. Donc, si tu t'occupes de ta mère, ça va plutôt aller dans une autre formule qui est tout à fait identique, mais qui va être en rose. Ça va aller ici. Donc, en conclusion, on a une formule commune pour tous les frais médicaux payés pour toi, ton conjoint et tes enfants mineurs, la verte, et on ouvre autant de formules qu'il faut pour tous les frais médicaux payés pour chaque personne supplémentaire qui est à notre charge. Si c'était 3, 4, 5 personnes supplémentaires qui étaient à notre charge, ce serait une formule distincte à chaque fois. Vous allez voir, ça a un impact dans le calcul. Donc, le calcul du frais médicaux, c'est 15 % fois quelque chose. Les frais médicaux que tu as payés, le moins de deux choses, 3 % de ton revenu ou 2171. Donc, il y a un seuil ici qu'il faut franchir pour avoir droit au crédit pour frais médicaux. Ça, c'est dans le jargon, les gens le savent, il faut battre 3 % de ton revenu. Le message qu'on te lance, c'est que ce n'est pas ta première pièce de frais médicaux qui va te donner droit au crédit d'impôt. Tu es capable d'assumer un peu de frais médicaux sans l'aide de l'État. C'est le message qu'on vous lance. Mais quand ta famille est tellement malade que c'est rendu que tu investis plus que 3 % de ton revenu en frais médicaux, là et seulement là commence l'aide fiscale. C'est ça le message derrière cette formule-là. Donc, tant que tes frais médicaux n'excèdent pas 3 % de ton revenu, il n'aura pas de crédit. Parce qu'on va toujours retrancher 3 % du revenu. Donc, quelqu'un qui a 20 $ de frais médicaux, 20 $ moins 3 % de son revenu, je peux vous dire que ça donne zéro. J'imagine un revenu ordinaire, ça tombe à zéro. Donc, il faut excéder 3 % du revenu. Et à un moment donné, les riches disent « Ouais, mais là, si je fais 1 million, faut-tu que je batte 3 % d'un million, ce qui ferait 30 000? » Ça n'a plus de bon sens. Il faut que ça arrête de monter, ça, à un moment donné. Ça arrête à 2 171. Pour les gens relativement riches, le 3 %, à un moment donné, ils arrêtent de monter. Ça ne peut pas aller plus haut que 2 171. Le seuil à battre, à dépasser pour avoir 3 frais médicaux. Juste avant que j'aille dans les autres formules, dans un couple, n'importe qui dans le couple peut prendre le crédit pour frais médicaux. Premièrement, on pourrait le diviser. Monsieur pourrait en prendre une partie, madame pourrait en prendre une partie. Ou on pourrait peut-être les mettre, on peut aussi les mettre ensemble, tous ces frais médicaux-là, et faire réclamer le crédit par une seule personne. Donc, dans le fond, c'est un peu le même message que quand on parlait des frais de garde d'enfants. On s'en fout qu'ils payent les frais médicaux. Ce n'est pas parce que c'est madame qui va à la pharmacie un mardi soir et que la facture est à son nom, que ça l'oblige, elle, à prendre les frais médicaux, le crédit dans son rapport d'impôt. Il n'y a rien qui empêche le couple de mettre tout ça en commun, tous les frais médicaux payés pour le couple et les enfants mineurs, et faire réclamer le crédit par une seule personne. Est-ce que vous feriez ça, vous regrouper les frais médicaux, et faire réclamer un seul crédit par un seul conjoint? Pourquoi? Bien sûr, s'il faut battre un seuil, s'il faut battre un plancher, aussi bien pas diviser les frais médicaux. Tu as avantage à rassembler tes frais médicaux pour en avoir le plus possible, ce qui va t'aider à battre le fameux seuil qu'on te demande de battre. Diviser n'est loin d'être une très mauvaise idée. Et si on poursuit, dans quel rapport d'impôt vous réclameriez le crédit? Celui qui a le revenu le plus faible ou celui qui a le revenu le plus élevé? Le plus élevé? Pourquoi le plus élevé? Donc c'est la même affaire? Celui qui a le revenu le plus faible, pourquoi celui qui a le revenu le plus faible? Pourquoi ça dépend? Pourquoi après tu le mets sur le plus élevé? Non. Donc la réponse, je pense, c'est qu'on devrait toujours réclamer le crédit par le conjoint qui a le revenu le plus faible. Parce que si le revenu est le plus faible, battre 3% d'un petit revenu va être plus facile que battre 3% d'un gros revenu. Si j'ai un conjoint qui fait 70 000, puis j'ai une conjointe qui en fait 20, c'est pas mal plus facile de réclamer un crédit dans un rapport d'impôt où le revenu est de 20 000. 3% de 20 000, on l'atteint beaucoup plus vite que 3% de 70 000. Et rappelez-vous que le crédit a la même valeur. On s'en fout que quelqu'un ait payé beaucoup d'impôts ou pas, le crédit c'est 15% pour tout le monde. Donc c'est pas stratégique, autre mesure, il n'y a pas d'autre considérant tant qu'à moi. Et finalement, comme vous pouvez voir, si vous avez un parent, l'avantage de repartir une nouvelle formule, l'avantage, je ne sais pas si c'est un avantage, mais la conséquence de ça, c'est que pour un parent, si j'ai des frais médicaux pour un parent, il faut que je batte 3% du revenu de ce parent-là. Donc ici, la formule, c'est la même affaire, il faut que je reparte à zéro, je cumule des frais médicaux pour mon père, puis il faut que je batte 3% du revenu de mon père qui habite chez moi. Pour ma mère, c'est la même affaire, je repars la formule au début, il faut que je ramasse des frais médicaux pour ma mère, et il faut que j'essaie de battre 3% du revenu de ma mère. Souvent, c'est zéro. Forcé d'admettre, ça peut être zéro, le seuil à battre. Donc, ça peut être un avantage, vous comprenez? Si vous vous occupez d'un parent, d'un père et d'une mère qui sont sans revenu, c'est vraiment le fun que ce soit des formules séparées, parce que le premier dollar de frais médicaux pour ces gens-là est admissible au crédit, parce que vous devez battre 3% de leur revenu, présumer que c'est zéro, c'est rapide. Le crédit est plus accessible. Alors que si c'était noyé dans la formule générale, ce ne serait pas le cas. Donc, voilà. Qu'est-ce qui rentre comme frais médicaux? Je vais le souligner, le mot frais médicaux. Je vais le souligner en bleu. C'est quoi ça, des frais médicaux? Écoutez, on ne peut pas en faire une liste exhaustive. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ce n'est pas exhaustif, ce que je vous liste là, mais n'importe quel frais payé pour des médicaments, pour des services professionnels de la santé, une consultation d'un médecin, d'une infirmière, n'importe quel autre professionnel de la santé. Dans le cas des professions, je pense qu'on a une quinzaine de professionnels reconnus, chiro, physio, ergo, nommez-le-tout, ergothérapeute, tout ça. Donc, tous les honoraires qu'on paye pour consulter ces professionnels-là, le dentiste, réparation des dents, les lunettes, les sphères de contact, test de la vue. N'importe quoi qui est pour la santé, ça se qualifie. Ce n'est pas restrictif. Je ne me demande, je n'ose pas m'avancer, je n'ose pas m'avancer, peut-être quelqu'un a la réponse, peut-être un massage, un frais de mastothérapeute, un mastothérapeute, non? Vous l'avez déjà essayé? Je me suis peut-être trop avancé, mais pour le reste, c'est admissible. Vous avez une question, monsieur? Oui, il faut que ça soit quelqu'un de la famille, effectivement. Ça ne se qualifie pas, non. Il faut vraiment que ça soit quelqu'un. Personne à charge, c'est une expression que j'utilise, je ne devrais peut-être pas, la définition au long dans la loi, ça dit une personne qui est soit votre père, grand-père, ailleurs, grand-père, frère, soeur, neveu, nièce. À chaque fois, on les nomme tous. Donc, on pourrait peut-être entre nous appeler ça, la famille élargie. Donc, ça doit être quelqu'un de votre famille élargie qui habite avec vous et non pas un ami ou… Il faut que ce soit plus qu'un lien d'amitié. Un mot sur les assurances. Vous allez me dire, oui, mais moi, je n'en paye pas beaucoup de ces frais-là, je suis assuré. À chaque fois que je vais… Les médicaments, entre autres, on est pas mal tous assurés au Québec. Il y a une loi qui oblige à ça. Mais même pour d'autres services professionnels, dentistes, la lit-lunettes, les physios, les kilos, il y en a qui disent, oui, moi, ça ne me coûte jamais rien, je suis assuré. Tu sais, ça ne te coûte jamais rien? Donc, premièrement, d'une part, ce que vous pouvez qualifier comme frais médicaux, c'est vraiment ce que vous payez de votre poche réellement. Donc, si ça vous coûte 100$ de voir un kilo, puis que l'assurance vous embrousse 80%, 80$, vous ne mettez pas 100$ d'un frais médicaux. Ce n'est pas 100$ votre coût. Votre coût, c'est 20$. Donc, de ça, il faut toujours enlever, c'est souligné, il faut toujours enlever la portion qui vous a été remboursée par votre assureur. Donc, ce qu'on cherche, c'est le frais médicaux que tu as payé vraiment de ta poche. Donc, on enlève ce qu'un assureur a payé à ta place. Donc, sur 100, si l'assureur en paye 80, il va te rester 20 comme frais médicaux. Mais si l'assureur te paye 80% de tes frais médicaux, pourquoi il fait ça, l'assureur? On est rendu dans le temps de Noël. Est-ce que ce serait un cadeau? Est-ce que les assureurs nous aimeraient, puis c'est leur rôle dans la vie, eux, de payer 80% des frais médicaux des gens? Non, parce qu'à quelque part, vous le payez, l'assureur. Donc, vous voyez-le comme vous voulez, je ne vais pas faire de commentaire. Autre que vous dire, quand vous payez, quand vous contractez une assurance de ce genre-là, ce n'est qu'un paiement des frais médicaux différé. Vous payez à l'avance vos frais médicaux sous forme de prime. L'argent dort chez l'assureur, puis quand vous en avez besoin, l'assureur vous redonne. Puis ça a l'air que ça marche parce que le commun des mortels, ça se sent plus confortable avec ça. Là, on aime ça payer des... On aime ça avoir un sentiment de sécurité, fait qu'on paye des primes, on paye des primes, on paye des primes. Les assureurs, là, est-ce que je cherche, ils ne perdent pas d'argent dans une année? Ça fait qu'ils récoltent en masse de primes, puis quand vient le temps de vous faire soigner, ils vont vous dédommager une partie de vos frais. Donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter dans les frais médicaux? Qu'est-ce que vous payez comme frais médicaux quand vous êtes assuré? Indirectement, les primes. Allez rajouter toutes les primes d'assurance que vous payez. Donc, on résume. Des frais médicaux, c'est d'une part les primes que tu as payées à l'assureur, plus ce que tu payes chez le chiro, moins le chèque que l'assureur t'orte. C'est ça, ton coût final. Les médicaments, c'est le même principe. On est tous couverts d'une assurance médicaments au Québec, ou presque, peut-être pas les étudiants, peut-être dans des exceptions, mais les travailleurs. Donc, quand on va chercher des médicaments à la pharmacie, ça coûte presque rien, effectivement. Mais on paye des primes. On paye des primes pour ça. Et parfois même, c'est des primes sur le rapport d'impôt du Québec qu'on paye la prime, parce que ceux qui n'ont pas d'assurance avec leur employeur ont l'obligation de souscrire à la prime du régime provincial d'assurance médicaments. Donc, vous voulez que tout le monde paye des primes d'assurance médicaments. On ne s'en sort pas. Des questions? Ça va? Crédit suivant, crédit pour frais d'adoption. On vous aide si vous êtes dans un processus d'adoption. Donc, on vous donne 15 % de crédit sur toutes vos dépenses d'adoption. Maximum 15 000. Il ne faut pas que ça dépasse 15 000. C'est quoi les dépenses d'adoption? Vous les avez à la page suivante. Mais grosso modo, toutes les sommes que ça coûte pour ce fameux processus-là, moi, je ne le connais pas particulièrement. Mais il y a des gens qui m'ont témoigné qu'effectivement, ça coûte cher. Ce n'est pas aussi… Un néophyte pourrait dire que ce n'est pas compliqué d'adopter. Il t'envoie… Tu vas chez un enfant et tu reviens avec. Non, non, on m'a expliqué que ce n'était pas si simple que ça. Souvent, il faut que tu restes deux semaines, deux ou trois semaines dans le pays pour faire la transition, t'adapter à l'enfant. Il faut que tu vives là pendant deux ou trois semaines. Des documents juridiques, la traduction. C'est tout ça qu'on veut reconnaître sous forme de crédit. Crédit pour dons. Vous saviez que si on fait un don, vous êtes encouragé. C'est le crédit pour dons, effectivement. Gardez vos reçus. Il y a-tu plus beau dans la vie que de faire un don? Personne ne peut rien dire contre ça. Et pour vous stimuler dans votre générosité, un crédit. Remarquez le crédit. Il est quand même assez généreux. 15% sur ton premier 200$ de don, 29% sur l'excédent. Là, on déroge un peu de la règle qui dit que c'est toujours fois le petit taux, fois le plus petit taux de la table d'impôt. Donc, le premier 200$ de don que tu fais dans une année, on te l'accorde à 15% le crédit d'impôt. Mais dès que tu excèdes 200$ de don dans une année, ce n'est plus 15% le crédit d'impôt, ce n'est pas 22, ce n'est pas 26, c'est 29. On s'en va au plus haut taux de la table, puis un crédit d'impôt à 29%, ça commence à être du crédit d'impôt. Personne ne paye plus que 29% d'impôt fédéral. Donc, un crédit d'impôt fractionné par 29%, ça annule ton impôt au complet et peut-être même plus. Peut-être que tu ne payes même pas 29% d'impôt. Puis rajouter le Québec à ça, pour les crédits qui excèdent 200$, le Québec fait la même chose. Ça peut frôler le 50% le crédit d'impôt pour la tranche qui excède 200$. À ça, s'ajoute depuis l'année passée un crédit supplémentaire de 25% sur le premier 1000$ de dons donnés à vie. Donc, ce que ça veut dire, pour tout le monde à toutes les années, on a droit au crédit qui est en vert. Ça, c'est acquis, tout le monde a droit à ça. Ce qu'on a voulu faire, c'est stimuler les gens à commencer à faire des dons. On a voulu bonifier les crédits, mais pour les gens qui n'ont jamais fait de dons, ce qu'on appelle les premiers donateurs. Ça fait que pour des gens qui n'ont jamais fait de dons, qui n'ont jamais réclamé le crédit pour dons, pour vous inciter à partir la roue, parce qu'en passant, c'est démontré que quand tu as commencé à faire des dons, tu n'arrêtes plus après. Donc, pour vous inciter à commencer, on bonifie le crédit d'impôt d'un 25% de plus sur le 1 000 $ de dons fait à vie. Donc, si vous vous retrouvez dans cette situation-là et que vous faites par exemple un don de 1 000 $ cette année et que c'est le premier don que vous faites dans votre vie, votre premier 200 $ va être traité comment? 15 plus 25 pour le premier 200 $. Et sur le 800 $ qui excède, ça va être quoi? 29 plus 25. Ça commence à être gros là. 29 plus 25 sur le 800 $ excédentaire, toujours en autant que vous soyez dans la fourchette du premier 1 000 $ donné à vie. Après ça, il n'y a plus d'orange, mais le vert, ça continue. Donc, c'est possiblement que ça va s'appliquer à vous. J'imagine que vous avez, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas fait 1 000 $ de dons dans votre vie. Donc, sans dire, dépêchez-vous, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Cette mesure-là, c'est récent de l'année passée. C'est le temps. Moi, c'est plate. Il était déjà fait, mes 1 000 $ premiers dons à vie, mais c'est une belle... Je ne vous dis pas que vous allez faire de l'argent avec ça, mais si vous avez le goût de donner, ça réduit de beaucoup le coût du don réel, le coût du don en finalité. Ça va? Il y a une limite pour le don, mais je n'en parle pas. Ça ici, ça ne s'applique quasiment jamais. Il y a une limite pour dons. Tu ne peux pas faire... Le crédit d'impôt, il n'est plus disponible si tu fais trop de dons, mais trop de dons, c'est tellement gros que je ne peux pas croire que vous allez atteindre ça. 75 % du revenu. Donc, pour être pris par la limite pour dons, il faudrait faire en dons plus de 75 % de la valeur de notre revenu. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Il faut être drôlement généreux. Ou avoir de faibles revenus et par ailleurs être très généreux. Mais bref, ce n'est pas une limite qu'on voit souvent. Un mot pour finir là-dessus. À l'instar des frais médicaux que vous pouviez regrouper et faire réclamer par une seule personne, c'est exactement la même chose ici. Dans un couple, quand même bien que monsieur et madame donnent de leur bord de chaque côté et qu'ils reçoivent des reçus à leur nom chacun, il n'y a rien qui vous empêche de tous mettre ça ensemble et de faire réclamer un crédit pour dons par un des couples. Auriez-vous avantage à le faire? Je pose la même question que tout à l'heure, la formule est un peu différente. Auriez-vous avantage à regrouper les frais médicaux, pas les frais médicaux, je déparle, les dons dans un couple? Oui, pourquoi? Pour arriver plus vite au 29 %. Rappelez-vous que le premier 200 $, il n'est pas payant en dons. Fait que, ne dédoublez-le pas. Si monsieur doit battre un premier 200 $, madame doit battre un premier 200 $, c'est dédoubler un seuil qui n'est pas pertinent à dédoubler. Mettez ça ensemble pour avoir un seul seuil à petit taux, puis plus vite tomber au gros taux, 29 %. C'est bon? Puis là, je pense à la question, est-ce qu'on serait mieux de le faire réclamer par celui qui a le plus faible revenu ou le plus gros revenu? Honnêtement, ça ne change rien. Ça va être la même valeur, 15 % puis 29 %. Bien sûr, si un des deux conjoints n'a pas d'impôt payable, c'est un peu bête de lui faire réclamer le crédit pour dons, si son impôt est déjà à zéro. Mais outre ça, il n'y a pas d'autre stratégie. Le crédit pour dividendes est très important. Vous vous rappelez la particularité des revenus de dividendes? Ils sont majorés. Vous étiez certains d'entre vous un peu embêtés et avec raison. Pourquoi on majorait les dividendes? On va essayer de donner une piste de réponse à ça aujourd'hui. Un revenu de dividendes, ça a deux particularités à compter d'aujourd'hui. Il faut les majorer, mais automatiquement, ça donne droit à un crédit d'impôt. Donc, dans le calcul de l'impôt, il y a un crédit d'impôt pour les dividendes. Vous voyez le montant? Pour les dividendes que vous avez majorés de 18 %, ceux qu'on appelle les dividendes autres que déterminés, votre crédit d'impôt, c'est 11 % fois le dividende que vous avez majoré. Et pour les dividendes déterminés, ceux que vous avez majorés de 38 %, votre crédit d'impôt est de 15 %. Donc, si vous recevez 100 $ de dividendes, vous avez inclus ici des dividendes qui sont autres que déterminés, vous avez inclus ici 118, bien votre crédit d'impôt, c'est 11 % de 118. Votre 100 $, si c'est un dividende déterminé, vous avez inclus 138, bien votre crédit d'impôt, c'est 15 % de 138 $. Ça vient toujours ensemble, ça, la majoration puis le crédit d'impôt, c'est indissociable. Ça se peut pas un dividende qu'on majeure puis qui donne pas de droit au crédit d'impôt, ou l'inverse. Ça se peut pas, ça va, ça se sépare pas. Donc, tout ça mis ensemble, la fameuse majoration puis le fameux crédit d'impôt, ça fait en sorte que les revenus de dividende, c'est pas si pénalisant que ça. Pourquoi un traitement si particulier sur les revenus de dividende? Je vais essayer un début d'explication. Je dis un début d'explication parce que, donnez-moi 5 minutes, ok, je vais essayer de vous expliquer le pourquoi de la chose. Si vous comprenez pas, c'est pas grave, vous allez en reentendre parler en fiscalité 2, en fiscalité 3, le fameux principe d'intégration, c'est la première fois que je vais en parler aujourd'hui, mais elle a la réponse. Pourquoi on traite les revenus de dividende comme ça, avec une majoration et un crédit d'impôt? C'est parce qu'on veut atteindre le fameux principe d'intégration dans le système fiscal. Puis, je me permets pas d'y aller un peu vite, mais c'est peut-être pas ce matin que vous allez le comprendre, peut-être que oui aussi, tant mieux, mais ça justifie le traitement spécial qu'on accorde au revenu de dividende. C'est quoi ça le fameux principe d'intégration? C'est un synonyme de neutralité. C'est peut-être un terme qui est plus facile à comprendre. On veut une neutralité dans le système fiscal. On veut que les contribuables puissent agir comme ils veulent et qu'ils ne soient pas influencés par, si on veut, par la fiscalité. Donc, le principe d'intégration, c'est de dire, dans le système fiscal, c'est important que, peu importe comment quelqu'un gagne un revenu, il faut qu'il y ait le même traitement fiscal. Puis, ce qu'on a en tête dans les deux façons de faire, c'est qu'un individu gagne personnellement un revenu, puis qu'il paye son impôt là-dessus, ou qu'il fasse gagner un revenu par l'intermédiaire d'une société par action, société par action qui devra s'imposer sur le revenu, qui après versera des dividendes à l'actionnaire, qui lui devra s'imposer sur les revenus de dividende. Ça, là, c'est une question à… préparez-vous, là, vous allez vous faire poser ça mille fois dans votre carrière. Est-ce que je suis mieux de gagner un revenu personnellement ou je suis mieux de m'incorporer puis le faire gagner par une compagnie? Préparez-vous, là. Préparez-vous une réponse à matin, ou en tout cas prochainement, vous allez avoir mille fois cette question-là à répondre. On pourrait se poser la question, oui, mais ça dépend. Vous allez me dire, c'est quoi la nature du revenu qu'on gagne? Est-ce qu'on parle d'un revenu d'entreprise? Donc, la personne dit, est-ce que je suis mieux de gagner un revenu d'entreprise personnellement puis m'imposer dessus, entreprise individuelle, ou je ne serais pas mieux d'incorporer mon entreprise, créer une compagnie pour que la compagnie gagne du revenu d'entreprise s'impose dessus puis me verse le reste après sous forme de dividendes? Vous n'avez pas idée de la réponse? Il faut à tout prix que ça s'équivale. C'est ça la neutralité. Le système fiscal doit faire en sorte de ne pas privilégier une personne qui décide de gagner son revenu personnellement par opposition à une autre personne qui décide de s'incorporer pour gagner son revenu. Parce que si le système fiscal n'était pas neutre, qu'est-ce qui arriverait au Canada? Si c'était connu, si ce matin je vous laissais sortir de la classe en vous faisant à croire qu'il va rester plus d'argent avec une entreprise incorporée qu'il va en rester avec une entreprise individuelle. Vous allez sortir de la classe, vous allez appeler vos amis, vous allez écrire à vos amis, « Hey, tu sais-tu quoi? » Traîner de poudre au Canada, il va arriver quoi en une semaine? Tout le monde va s'incorporer ou plus personne ne va s'incorporer. Tu sais, il va y avoir un mouvement de masse écœurant, évidemment, parce que la fiscalité va privilégier l'un sur l'autre. On ne veut pas ça. On veut un système qui est neutre, qui est équitable et qui laisse les gens prendre leurs décisions sur différents facteurs, mais la fiscalité ne doit pas être un facteur. C'est vrai pour toutes les sources de revenus. Vous allez me dire, « Ouais, mais si ce n'était pas du revenu d'entreprise, mais que c'était du revenu d'intérêt, mon oncle me l'a dit, c'est bien plus payant de se créer une compagnie, mettre ses placements dans la compagnie et faire de l'intérêt dans une compagnie plutôt que de gagner son intérêt. » Ben, défaite les mythes, faux, neutralité, principe d'intégration, appelez ça comme vous voulez, c'est faux. « Ah, mais d'abord, du gain capital, c'est bien mieux de faire du gain. » Non, c'est pareil. Prenez n'importe quelle source de revenus, c'est pareil. Je vais vous le démontrer, OK? Je ne vous le démontrerai pas quatre fois pour les quatre sources de revenus que j'ai nommées là, mais je vous jure que ça donnerait le même résultat. Fait qu'on va faire un exemple sur mille piastres de revenus, n'importe quoi là, mille piastres de revenus d'entreprise, revenus de dividendes, gains de capital, revenus d'intérêt décidés. Je m'en fous là, ça va donner le même résultat. « Ah, j'entends en arrière, pourrais-tu le faire sur mille dollars de revenus d'intérêt? » Bon, correct, c'est toi qui le dis. On va faire un exemple sur mille dollars de revenus d'intérêt. Rapidement, les hypothèses pour vous montrer que ça marche. Il faut tenir compte de l'impôt fédéral puis de l'impôt provincial. Excusez-moi, vous ne reconnaîtrez peut-être pas les taux. On va présumer qu'une compagnie paye 15% d'impôts. C'est à peu près ça en réalité. Quand on prend les taux d'impôt fédéral Québec d'une compagnie, c'est à peu près 15%. On va présumer qu'un individu paye à peu près 40% d'impôts. Fédéral Québec combiné. Ce n'est pas loin de la réalité et ça dépend des revenus, bien sûr. La majoration des dividendes. Pour que le principe d'intégration marche, il faut majorer les dividendes. Vous allez le voir. Oui, mais pourquoi on majore de 38%? Parce que la majoration, le taux, l'hypothèse qui est utilisée derrière ça, il faut que ta majoration ramène ton revenu de dividende au même niveau qu'il était lorsqu'il a été gagné par la société. Je vais vous le montrer. Ça, c'est l'hypothèse. Donc, notre fameux 38% de majoration ou l'autre, 18, il vient de cette hypothèse-là. Et finalement, le crédit d'impôt pour dividende, ils sont indissociables ces deux-là, je vous l'ai dit. L'hypothèse qui est derrière ça, il faut que ça annule tous les impôts qui ont été payés par la société. Donc, pourquoi 11% de crédit d'impôt? Vous ne pourrez pas mettre 10? Non, 10, ça ne marcherait pas. 11, ça va marcher. L'équilibre, il est fragile. 11% parce qu'il faut que ça respecte cette hypothèse-là. Je vous le montre. Regardez à gauche du tableau, quelqu'un qui fait 1000$ de revenus d'intérêt personnellement. C'est vous qui m'avez dit, faites-le sur 1000$ de revenus d'intérêt. Pas de problème. Donc, à gauche, vous avez quelqu'un qui gagne son revenu personnellement. Puis à droite, vous avez quelqu'un qui pense qu'il va faire plus d'argent en utilisant une société par action. Allons vérifier. J'ai une petite idée de la réponse, mais allons vérifier. À gauche, quelqu'un qui fait 1000$ d'intérêt, il faut qu'il s'impose là-dessus. Vous savez que le revenu d'intérêt est imposable. Selon mes hypothèses, 40% d'impôt. Donc, 400$ d'impôt. Donc, il reste, après impôt, 600$. Tout le monde voit ça? Donc, il reste, après impôt, 600$. Allons voir qu'en serait-il si on faisait gagner le 1000$ par une compagnie à la place. Donc, mon investisseur ici, au lieu de détenir le placement lui-même, il va se créer une compagnie. Il va mettre au monde un nouveau contribuable qui va exister dans notre monde juridique. Société investisseur incorporée. Et le placement, ce n'est plus l'individu qui le détient, c'est la compagnie. Donc, le 1000$ de revenu d'intérêt, ce n'est plus l'individu qui le fait, c'est la compagnie. Donc, comment on va traiter ça une compagnie qui fait 1000$ de revenu d'intérêt? Bien sûr, la compagnie devra s'imposer. Nos hypothèses, c'était 15% d'impôt, Fédéral-Québec. Donc, 150$ d'impôt. Il reste 850$ dans la compagnie, à ce stade-ci. 850$, c'est plus que 600$. On dirait qu'il en reste plus dans une compagnie après impôt qu'il en reste dans les mains d'un individu après impôt. Est-ce que vous avez le même sentiment que moi? Mais qu'est-ce que j'oublie dans mon raisonnement? Mon actionnaire, est-ce qu'il peut prendre ce 850$-là et aller faire l'épicerie? Son épicerie personnelle, est-ce que c'est à lui cet argent-là? Pas du tout. C'est l'argent de sa compagnie. Attention, on a deux contribuables distincts ici. Monsieur et sa compagnie qui ont deux patrimoines distincts. Puis, monsieur ne peut pas aller piger dans l'argent de sa compagnie comme il veut. Ce n'est pas son argent, ça. C'est l'argent de sa compagnie. Donc, quel est le conduit logique prévu pour qu'une compagnie prenne tous ses BNR restants et les envoie à son propriétaire? N'importe un nom que vous connaissez très bien, ça s'appelle un dividende. Donc, la compagnie va devoir prendre son 850$ et le verser sous forme de dividende à son actionnaire. Donc, la compagnie va se vider de son coffre. Suivez la flèche. Et va verser 850$ à son actionnaire individu. Qu'est-ce qu'un actionnaire doit faire lorsqu'il reçoit 850$ de revenus de dividende? Il doit s'imposer dessus. Deux particularités sur les revenus de dividende. On en a parlé. La première, majoration. Tu ne t'imposes pas sur 850$ quand tu reçois 850$ de dividende. Tu t'imposes sur 850$ majoré. La majoration, il faut qu'elle ramène le revenu à 1000$. C'est ça l'hypothèse. La majoration, il faut qu'elle ramène le revenu imposable à 1000$ qui est le même 1000$ qui a été gagné ici par la compagnie. Ou qui a été gagné par l'individu de l'autre côté. Donc, ce n'est pas un hasard. Il faut que la majoration te ramène à 1000$ ici. Donc, quelle majoration doit-on appliquer sur un 850$ si on veut l'amener à 1000$? Il est là le 18%. Il vient de lui-même. On ne s'est pas dit un matin, il me semble que ça serait cool, il serait cool sur 18%. Non, non. Le 18% c'est ce qu'il faut pour amener ça à 1000$. Le 1000$ étant le revenu avant impôt. Le revenu d'intérêt. Ensuite de ça, comment va s'imposer l'actionnaire sur un revenu imposable majoré de 1000$ ou un revenu de dividende majoré de 1000$? 40% d'impôt. Il va payer 400$. Mais qu'est-ce qui va venir réduire son impôt? Deuxième particularité sur le revenu de dividende. Crédit d'impôt. Il va avoir un crédit d'impôt qui va réduire cet impôt-là. Le crédit d'impôt, il faut qu'il donne le même montant que l'impôt qui a été payé par la compagnie. Si la compagnie a payé 150$ d'impôt, il faut que le crédit d'impôt donne 150$. Le 11% ne vient pas des VAP, il vient de cette hypothèse-là qu'il faut que ça donne exactement le même montant d'impôt qui a été payé par la société. Dit autrement, si la société l'a payé le 150$ d'impôt, il ne faudrait pas que l'individu le paye lui aussi. Fait qu'on l'enlève. Donc, il reste combien d'impôt? 250$. Donc, mon actionnaire a reçu 850$ de dividende, doit payer 250$ d'impôt. Il reste combien après impôt? 600$. Voilà, on vient de défaire le mythe, diffuser la bonne nouvelle de grâce. Il n'y a aucun avantage fiscal dans notre système à faire gagner un revenu par l'intermédiaire d'une compagnie versus le gagner individuellement. Si c'était démontré qu'il y avait un tel avantage, ça fait longtemps qu'au Canada, il n'y aurait plus de compagnie individuelle, puis que tout le monde serait incorporé. C'est drôle, il y a encore les deux dans le paysage juridique. C'est donc dire que tout le monde reconnaît que tu ne tireras pas avantage de l'un ou de l'autre au niveau fiscal. Oui, mais la sécurité... Je ne parle pas du juridique. On pourra en discuter après. Mais effectivement, il faut faire notre choix basé sur d'autres critères parce que la fiscalité n'est pas supposée vous influencer. Vous comprenez? Et en conclusion, qu'est-ce qui arriverait... Ok, je vais juste répondre rapidement. Je les entends à vos critiques. Je les entends à vos critiques. Je ne sais pas, il fait longtemps que j'enseigne. Oui, c'est compliqué les revenus de dividendes. Pourquoi on n'impose pas ça de façon normale? Il me semble que si j'encaisse 1000 pièces de dividendes, je devrais m'imposer sur 1000 pièces. Lâchez-moi la majoration et le crédit d'impôt. Ok, je réponds à ces gens-là. On va répondre à ces gens-là. Ça ressemblerait à quoi notre système fiscal dans un monde où il n'y aurait pas de majoration et pas de crédit d'impôt? Dans mon exemple-là. Imaginez cet individu-là qui encaisse 850 pièces et on impose les 850 de façon normale. Allez, je vais effacer un peu. Qu'est-ce qui arriverait? Pas compliqué. Il paierait 40% d'impôt là-dessus, c'est ça? Pas de majoration, pas de crédit d'impôt. Quelqu'un peut me faire ça, s'il te plaît? 850 pièces de dividendes, pas majorés. 40% d'impôt, pas de crédit d'impôt. Ça fait combien d'impôts, ça? 300... 320. 850 moins 320, il resterait combien ici? 530? Ça? 530 versus 600. Ça, c'était l'intégration? On ne l'a plus. La journée qu'on majore plus les dividendes, on n'a plus d'intégration. La journée qu'on fait ça, toutes les compagnies au Canada disparaissent à l'intérieur d'une semaine. Parce que la démonstration est faite qu'il te reste moins d'argent avec une compagnie qu'il t'en reste si tu gagnes ton revenu individuellement. 600 versus 530. On ne veut surtout pas ça. On ne veut surtout pas créer ces gestes-là. Un des rôles d'un système fiscal, c'est d'être neutre et ne pas créer un avantage plutôt qu'un autre. Tant qu'à y aille, tant qu'à défaire les mythes, de l'autre côté, je l'ai déjà entendu. On vient de défaire le mythe que pourquoi on majore les dividendes et qu'on a un crédit d'impôt? Si on ne le faisait pas, on n'aurait pas d'intégration. Par ailleurs, j'ai écouté les lignes ouvertes. On l'a payé l'impôt sur le 1000. Donc, le 850 $, selon son dire, aurait le droit de s'en aller à l'actionnaire et de ne pas être imposé. Quand on réimpose encore le 850 $, c'est un impôt sur un impôt. C'est un impôt sur un montant déjà imposé. OK. Faisons la démonstration d'un monde où on n'imposerait pas en tout les revenus de dividendes. Ce serait assez facile à faire. Quelqu'un qui recevrait 850 $ de dividendes, selon cette école de pensée-là, paierait zéro d'impôt. Il resterait 850 $. On passe de ça à ça. Tu changes de problème de place. Si on achetait cette école de pensée-là, où on ne devrait pas imposer les revenus de dividendes, c'est catastrophique. Du jour au lendemain, il n'y aurait plus aucune entreprise individuelle. Il n'y a plus personne qui ferait du placement personnellement. Puis, tout le monde s'incorporerait. La démonstration serait faite qu'il en reste beaucoup plus avec une structure corporative qu'avec une structure personnelle. Fait que l'équilibre, il est entre les deux. L'équilibre, il est entre les deux, avec une majoration à 18 %. Non, madame. 20 %, il y en a qui me disent ça. Ouais, 18 %, c'est dur à retenir. Je peux-tu faire 20? Non. 20, ça ne marchera pas. 18. Un crédit d'impôt, tu as 11 %. Peux-tu dire 10? Non. 10, ça ne marchera pas. 11. C'est précis, précis, précis. C'est balancé au... Les paramètres sont archi précis pour que ça fonctionne. Donc, il faut respecter ça, puis il faut... Dans votre cas, vous, vous allez être capable d'appliquer ça sans problème. À l'examen, vous n'aurez pas à me faire une démonstration du principe d'intégration. Mais à partir de ce soir, si quelqu'un vous demande pourquoi on impose les dividendes avec majoration au crédit d'impôt, vous devriez être capable de... Paragouiner un semblant de réponse. À votre guise, mais défaites les mythes de grâce. Aidez-moi à défaire les mythes de créer une compagnie parce que j'ai tout mis mes placements dans ma compagnie de gestion. Défaites les mythes de grâce. C'est vrai qu'il y a 20 ans, il n'y avait peut-être pas un principe d'intégration qui marchait très bien. Puis il y a eu une époque où c'est vrai qu'il y avait un avantage démontré, marqué à s'incorporer. Mais ce n'est plus vrai maintenant. Puis ces gens-là sont poignés avec des compagnies de gestion, puis ça ne donne plus rien. Le système fiscal s'est rééquilibré. Mais là, ces gens-là, est-ce qu'il ne serait pas mieux de défaire leur compagnie de gestion? Une fois qu'elle est faite, la gestion, ça coûte cher, puis c'est compliqué à défaire. Fait que ces gens-là sont poignés avec des gestions. Leurs placements sont dans des gestions. Puis il n'y a plus aucun avantage à ça. Mais défaite les mythes de grâce. Je ne le répéterai jamais assez. Oui? Oui, oui. C'est très, très, très fréquent comme structure où un actionnaire va avoir une compagnie de gestion, puis la gestion va détenir les actions d'une compagnie opérante. Mais l'avantage de ça, il n'est pas au niveau fiscal. On ne peut pas transgresser le principe d'intégration, puis ces gens-là ne tirent pas avantage à faire ça. Mais il y a quand même d'autres avantages. Non, même aujourd'hui, une nouvelle compagnie qui ferait naissance, on l'organiserait encore comme ça. Mais les avantages qui sont reliés à cette structure-là ne sont pas d'ordre sauvé de l'impôt. C'est pour d'autres considérations. Des questions? Crédit pour conditions... Je vous parle d'impôt minimum de remplacement. Crédit pour conditions physiques des enfants. On change de sujet. On parlait du crédit pour dividendes depuis 20 minutes. On a voulu mettre un crédit en place en 2007 quand les conservateurs ont pris le pouvoir pour encourager les familles à inscrire leurs enfants à des activités sportives. Donc, dès que tu inscris ton enfant à une activité sportive structurée, il faut vraiment que ça soit structuré. Des cours de quelque chose, ce n'est pas une journée de ski en famille à titre d'exemple. C'est vrai. Il faut vraiment que ça soit un cours de ski, c'est correct. Donc, tu ramasses pour 500$ de facture maximum et c'est 15% des frais. Ça a été monté à 1000$ pour l'examen. Je vais faire attention à ce que je dis. Vous avez vu passer ça il y a deux semaines quand les conservateurs ont parlé du fractionnement de revenus pour les familles. Oui, ils l'ont fait. Puis, ils ont annoncé dès 2014. Quand on va faire un rapport d'impôt pour cette année 2014, c'est doublé. C'est rendu 1000$. Pas pour les fins de l'examen. Je veux le dire comme il faut. Pour les fins de l'examen, on va faire semblant que ça reste à 500$. Parce que tous vos livres sont écrits avec 500$. La BQI en fiscalité n'a pas été mise à jour depuis la semaine passée. Pour l'examen, 500$ maximum. Ça va? Je ne prendrai pas de chance à l'examen. Je vais mettre 300$ de frais pour que personne ne se fasse avoir par cette nuance-là. Quelques années plus tard, on a mis l'équivalent pour les activités artistiques. C'est venu un peu plus tard. C'est un calque. C'est pareil, pareil, mais remplacé. J'inscris mon enfant au hockey par j'inscris mon enfant au théâtre. La même maudite affaire. Tu te gardes 500$ de facture pour avoir inscrit un enfant à des activités artistiques. Je pense que les parents ont dit, « Oui, oui, mais moi, mon enfant, il n'en fait pas de sport. Il a mieux les activités artistiques. Pourquoi vous donnez un stimulant, un encouragement fiscal aux familles qui envoient leur enfant au sport alors que moi, c'est la culture? » Effectivement, je pense que ça a été reçu et on a calqué le crédit. Non, lui, il n'a pas débonifié. Étrangement, les conservateurs ont bonifié celui pour… Peut-être qu'il y a une moitié d'une raison derrière ça. Ils ont doublé celui pour sport, mais ils n'ont pas doublé celui pour activités physiques. Crédit pour « Je prends le transport en commun. » Donc, pour stimuler les Canadiens à prendre le transport en commun, 15% de vos laissé-passer. Vous gardez vos factures, vos reçus d'achat de laissé-passer, transport en commun, métro, autobus, tatati, tatata. 15% de tout ce que vous avez payé en laissé-passer. Donc, c'est quoi un laissé-passer? C'est soit un laissé-passer mensuel. Donc, ce n'est pas l'achat de… En passant, tu vas à Montréal une fin de semaine pour aller voir du hockey, puis tu prends deux fois le métro, ce ne sera pas admissible. Il faut que ce soit une quantité suffisante. Donc, soit un laissé-passer mensuel, soit une carte de paiement électronique, ou soit une carte de paiement électronique. Puis là, parce qu'il y a dans certains au Canada, dans certains… Ben, à Montréal, j'imagine que c'est comme ça aussi. Mais tu peux ne pas acheter un laissé-passer mensuel, mais t'acheter une carte, comme vous devinez, là, une carte, puis tu as un nombre de passages sur la carte, puis à chaque fois que tu passes la carte dans le tourniquet, ça se débite. Il faut que tu achètes au moins 32 parcours. Fait que si tu achètes une carte avec 32 parcours ou plus, c'est aussi admissible. Crédit d'impôt pour l'achat d'une première maison, ça va vous toucher, ça. Pour la majorité d'entre vous, vous n'avez pas fait encore l'achat d'une première maison. Donc, dès que vous ferez l'achat d'une première maison, 5 000 piastres de crédit d'impôt, x15%. Crédit pour cotisation à la Régie des Rennes du Québec, RQAP et à l'assurance-emploi. Donc, lorsque vous êtes salarié, lorsque vous êtes salarié, sur chacune de vos payes, vous devez prendre une partie de votre paye et l'envoyer à la Régie des Rennes du Québec, au RQAP et à l'assurance-emploi. Ce n'est pas vous qui le faites, c'est votre employeur qui le fait. Bien, vous avez un crédit d'impôt de 15% de tout ce que vous avez payé comme cotisation. Le maximum qu'on peut payer comme cotisation dans une année, c'est les montants qui sont ici. Donc, personne ne paye plus que ça dans une année. Donc, le crédit d'impôt ne devrait pas dépasser 15% de ces montants-là. Donc, si on fait un talon de paye à titre d'exemple, juste pour illustrer la chose. Imaginez que vous êtes un jeune et un employeur vous dit «Je t'engage et je te paye 1500$ par semaine. » Ou peut-être 1500$ par deux semaines. Disons 1500$ par deux semaines. Puis là, toi, tu n'es pas un comptable, tu es un jeune un peu naïf et rêveur. Puis là, tu rêves le soir que tu apprends cette nouvelle-là, tu as 1500$ par deux semaines. Puis là, tu vois ce que tu peux t'acheter avec 1500$. C'est un nouvel équipement de hockey, des petites bulles. Puis là, tu reçois ton premier talon. Enfin, tu reçois ta première paye après deux semaines de travail. Tu es content d'aller faire tes affaires. Tu vas aller pouvoir t'acheter ton fameux rêve à 1500$. Tu ouvres l'enveloppe et il y a un chèque de 775$. Voyons, tu m'as dit que tu me paierais 1500$ pour deux semaines, tu me fais un chèque de 775$. Peux-tu expliquer? Ben oui. Je peux te l'expliquer. Tourne ton chèque, il y a un talon, puis regarde ton talon de paye. Donc, d'une part, je t'ai payé 1500$, mais j'ai été obligé, l'employeur te répond, j'ai été obligé de prendre 70$ de ton argent et l'envoyer à la Région des Rangs du Québec. J'ai été obligé de prendre 5$ de ton argent, l'envoyer au régime québécois d'assurance parentale et 20$ à l'assurance-emploi. C'est de l'argent que je ne peux pas te donner. J'ai été obligé de prendre 210$ de ton argent puis l'envoyer au gouvernement fédéral. Ça, c'est de l'impôt qui est payé à l'avance. Donc, ton impôt fédéral à l'avance, 210$ est déjà versé. Il y en est de même pour ton impôt provincial. Tu n'étais pas au courant, mais il y a un syndicat ici. J'ai pris 15$ sur ta paye, puis je l'ai donné à ton syndicat. Tu n'es pas au courant, mais il y a un régime de retraite ici. Ça fait que j'ai pris 135$ sur ta paye, je l'ai mis dans ton régime de retraite, de ton argent. Tu n'es pas au courant, mais il y a un régime d'assurance ici. J'ai pris 20$ de ton argent, puis on a payé une prime pour l'assurance. Ça fait que voilà le reste. 775$. Donc, c'est quoi mon enrichissement réel? Donc, j'arche ma job, je décourageais, j'arrête ça moi. Ça a été quoi mon enrichissement réel dans mes poches? 775$. À la fin de l'année, je reçois un feuillet T4. Il est écrit quoi? Donc, ça c'est le montant sur lequel je dois m'imposer. Il est écrit quoi? 1500$. Donc, expliquez-moi. L'impôt se veut être un impôt sur l'enrichissement. Comment vous justifiez que je me suis enrichi de 775$ et que dans mon rapport d'impôt, on me demande de m'imposer sur 1500$? Donc, ça prend des allègements fiscaux sur tout. Tous ces montants-là ici, qui sont encerclés en rouge, ont été imposés alors que je ne les ai jamais reçus. Donc, ça doit être reconnu dans le système fiscal. Donc, crédit d'impôt, crédit d'impôt, crédit d'impôt, crédit d'impôt pour frais médicaux, déduction pour la cotisation syndicale, déduction pour la cotisation au régime de retraite. Et tes impôts payés, eux, vont être reconnus à la fin. Là, rappelez-vous, quand on retranche à la fin, les impôts déjà payés, ça va être reconnu lorsque tu termineras ton solde a dû. Ça va? Est-ce que vous savez quand est-ce qu'on a payé les maximums à la Régie des rentes du Québec, RQAPL et Assurance-Emploi? Quand on a atteint un certain seuil de revenus, je n'ai pas le chiffre exact, mais à la Régie des rentes du Québec, je pense que c'est 45 000, ça se peut-tu? Quand on a fait 45 000 de revenus dans l'année, on a atteint le maximum de cotisation. Au-delà de 45 000, on ne cotise plus. Je pense que c'est 60 000 au RQAP et 50 quelques milles à l'Assurance-Emploi, si je ne me trompe pas. Donc, c'est pour ça des fois que notre salaire net change dans l'année. Quelqu'un qui gagne 100 000, par exemple, dans l'année, au mois de juin, comme il a déjà, au mois de juin, gagné 50 000 de salaire, ça se peut que les retenues de RRQ, Assurance-Emploi et RQAP, 16. Donc, dès que tu as payé 50 000 dans ton année, ces cotisations-là sont faites au complet et le reste de l'année, tu n'as plus à faire ces cotisations-là. Donc, ton net augmente un petit peu, souvent en cours d'année. On dit que les joueurs de hockey, eux, ils règlent ça sur la première paye. Eux, ils reçoivent une paye mi-janvier, c'est réglé, cotisation au maximum, puis on n'entend plus parler. Surtout Subban, parce qu'il fait 11 000 par match, je ne sais pas trop. Ça monte vite à ce rythme-là. Dernier crédit, crédit canadien pour emploi. Donc, pour ceux qui gagnent du revenu d'emploi, 15 % sur votre premier 1 127 de revenu d'emploi. C'est un crédit qui aide les salariés, mais ce n'est pas grand-chose. Le premier 1 000 $ de salaire, crédit d'impôt automatique. Deux derniers, crédit d'impôt pour pompiers volontaires. C'est assez récent, ça a un an ou deux, ce crédit-là, pour stimuler les gens à être pompiers volontaires. J'imagine que dans certaines régions, on sait c'est quoi les pompiers volontaires. Dans certaines régions, ils ne sont pas capables d'avoir des services d'incendie professionnels à temps plein. Ils comptent sur des volontaires. Par définition, je pense que ça ne fait pas beaucoup d'argent, ces gens-là. C'est important qu'ils le fassent. Donc, il y a 3 000 $ de crédit d'impôt pour les gens qui agissent comme pompiers volontaires. On a la même chose pour des volontaires qui participeraient à des activités de recherche et de sauvetage. Donc, des volontaires qui iraient, je n'ai pas lu le texte, mais qui iraient faire des recherches dans des zones incendiées ou des choses comme ça, qui joueraient un peu le même rôle en 3 000 $ de crédit d'impôt. C'est vraiment récent, ces crédits-là. Je ne sais pas si vous avez écouté, par rapport à la fiscalité, enquête la semaine passée. Il analysait un peu, parce qu'il y a un rapport qui est sorti la semaine passée sur la tragédie à l'Île-Verte. Il y a un incendie dans une maison de personnes âgées, beaucoup de personnes décédées. Il analysait, puis il critiquait. Le rapport, en tout cas, remet en question l'intervention des pompiers, qui étaient beaucoup des pompiers volontaires. L'Île-Verte, il n'y avait pas de service d'incendie professionnel, puis des casernes où il y avait des pompiers qui attendaient là. C'était beaucoup des pompiers volontaires qui ont agi dans cette tragédie-là, puis le rapport a remis en question une partie de leur travail. C'était dans l'actualité. Voilà, ça met fin à nos 25 crédits d'impôt. L'étape suivante, l'abattement d'impôt du Québec. Je vous l'ai dit, les Québécois, on va couper 16 % de l'impôt fédéral de base. Je ne vous remonte pas le tableau, je l'ai montré en masse, mais je vais vous le remontrer quand même. On vient de finir le 26e crédit d'impôt. Crédit d'impôt pour pompiers volontaires et pour activités de sauvetage. Donc, si on regarde le résumé. Une fois qu'on a terminé nos 26 crédits d'impôt, on est rendu à l'impôt fédéral de base. Donc, il faut faire un sous-total. Impôt qui a sorti de la table, moins tous mes crédits, ça donne l'impôt fédéral de base. Et l'abattement d'impôt du Québec, c'est 16,5 % de l'impôt fédéral de base. Donc, si on fait un sous-total ici, après mes 26 crédits, le chiffre que je vais obtenir s'appelle impôt fédéral de base. Donc, je dois faire un abattement qui est de 16,5 % de ce sous-total-là. Dernier crédit, il se place après l'impôt fédéral de base, c'est le crédit pour contribution politique. Il est un petit peu différent. Premièrement, voyez-vous qu'est-ce que ça change qu'on le place? Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais voyez-vous une différence du fait qu'on le place non pas avant l'abattement, mais après l'abattement? Donc, l'abattement d'impôt du Québec, vous comprenez que vous feriez une erreur de calcul si vous placeriez le crédit d'impôt avant, ça fausserait votre abattement. Il doit plutôt être placé après. Disant d'autres mots que tu fasses des contributions politiques ou pas, ça ne devrait pas affecter ton impôt fédéral de base parce qu'il vient s'impliquer après. Il est déjà fini ton abattement d'impôt du Québec. Je ne peux pas vous dire pourquoi. En tout cas, j'ai une petite idée. Un seul crédit qui se place après, c'est le crédit pour contribution politique. Voyez, il est un petit peu différent de par sa générosité. 33 % de crédit d'impôt sur ton premier 525 $ de contribution, 50 % sur tes contributions qui se situent entre 400 et 750 et 75 % de crédit d'impôt sur tout ce qui excède 750 de contribution. Tu ne peux pas faire, une fois que tu as fait 1275 de contribution, tu as atteint le crédit maximum. Est-ce que vous voyez bien la différence entre un don et une contribution politique? Je ne parle pas de fiscalité, je parle de où va l'argent. Un don, faire le geste d'un don, c'est de donner de l'argent à une œuvre qui en a besoin et qui va aider les plus démunis. Je ne sais pas si je résume bien. Puis faire une contribution politique, c'est quoi? Pas la même affaire. C'est de donner de l'argent à un parti politique. Les crédits d'impôt servent à stimuler. Regardez ici. Rappelez-vous comment on stimule les dons? Le geste si louable de donner aux gens dans le besoin, 15 % sur ton premier 200 $, 29 % sur l'excédent. Ici, 33 % sur ta première tranche de contribution politique, 50 % sur ta deuxième, puis 75 % sur ta troisième. Tu donnes 1 000 $, grosso modo, mais tu donnes 1 000 $ en contribution politique, d'après moi, il t'en revient 6 700 $ en crédit d'impôt. Voyez un peu le pourquoi. On veut vraiment stimuler les contributions politiques au maximum, même plus que les dons, par un crédit d'impôt qui est archi généreux. Force est d'admettre qu'il est limité. Si on fait plus de 1 275 $ de contribution politique, le crédit 16. Mais je peux vous dire que, pour avoir déjà fait le calcul, quelqu'un qui fait 1 000 $ de contribution politique, il en revient plus qu'à la moitié en retour d'impôt, en crédit d'impôt. Monsieur? Ah, j'ai dit l'inverse. Excusez-moi, 75... C'est moi qui étais à l'envers, là. C'est bien écrit. Excusez-moi. Je me suis enregistré, ça va mal. Pour les fins de l'enregistrement, je vais répéter. 75 % sur le premier 400 $, merci de me corriger. 50 % sur la deuxième tranche, 33 % sur la dernière tranche. Donc, en d'autres mots, si tu donnes 400 $ en contribution politique, il t'en revient combien, crédit d'impôt? Fait que c'est la compter. Si tu donnes 400 $, t'en reviens 300. Fait que ta contribution, elle t'a coûté vraiment 100 $. Fait que ça facilite beaucoup la collecte d'argent, là. C'est bien sûr. Vous avez une question? Ah, merci. Je suis vraiment désolé. Donc, voilà. Vous avez terminé. Ainsi, quand vous avez terminé votre dernier crédit, vous obtenez ce qu'on appelle l'impôt payable. Je fais référence au petit tableau qu'on a vu tout à l'heure, l'impôt payable, qui est vraiment votre dépense d'impôt final. Et la dernière étape, ça consiste à retrancher tout l'impôt que vous avez déjà envoyé dans l'année pour déterminer s'il vous reste un solde à payer ou si vous aurez droit à un remboursement. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas très compliqué, je pense. Vous êtes à même de le constater. Mais il ne faut pas le négliger non plus, là. Il nous reste un dernier thème à voir, l'impôt minimum de remplacement. Mais je veux juste terminer en vous disant, c'est pas très compliqué des calculs d'impôt. Une table d'impôt, 25 crédits d'impôt personnel, un abattement d'impôt du Québec, puis un crédit d'impôt pour contribution politique. Sauf que, c'est peut-être pas compliqué, mais ça fait mal en tabarouette à l'examen de se planter. Quand toute la classe est à peu près 24 sur 25 dans un calcul d'impôt, puis tu vas chercher 20 sur 25 ou 19 sur 25 parce que tu as botché tes formules, ou tu es allé un petit peu trop vite, ça peut tout aussi, dans notre système scolaire où il y a une certaine compétition entre vous, faites en sorte d'aller chercher les points qu'il faut aller chercher, même si c'est facile. Donc, pratiquez-vous, puis ayez des bonnes formules bien faites, puis réfléchissez bien les transferts aussi, comme on l'a vu dans le problème pratique qu'on a commencé la semaine passée. Il y a un exemple qui vous montre ça, un exemple qui ressemble à un exemple de la BQI, je ne le ferai pas avec vous, vous pourrez le regarder. Un père, une mère, puis un enfant qui habite sur le même toit, puis qui leur arrive plein d'affaires. Mais juste vous donner l'ampleur des revenus, ça, ça peut être pertinent pour l'examen, vous voyez les revenus imposables de ce couple-là, c'est une mère qui travaille, il a 69 000 de revenus, le père est retraité, il ne fait à peu près pas de revenus, puis l'enfant est aux études, l'enfant en charge est aux études, il ne fait pas beaucoup de revenus non plus. Si je vous demande de calculer l'impôt de ces trois personnes-là, ce qui serait typiquement la question d'examen, il y a un ordre dans lequel il faut les faire. Logiquement, ce n'est pas moi qui vais vous le dire, vous devriez l'apprendre par vous-même, à même vos essais-erreurs dans la BQI en fiscalité. C'est dans quel ordre qu'il faudrait les faire? Pourquoi? Commencer par les plus petits revenus? Exact. Commence par ceux qui ont le plus petit revenu, parce que tu vas arriver rapidement à un impôt de zéro, et conséquemment, tu vas arriver ensuite de ça dans une série de crédits d'impôts qui sont transférables vers l'autre personne. Si tu commences par le rapport de l'impôt de la mère, puis tu le finis, tu es tout content, tu t'en vas faire le rapport d'impôt de son mari, puis tu te rends compte que son mari transfère des affaires à la madame. C'est les plates que tu avais finies la madame. Fait que tu réouvres la madame, t'effaces, t'insères des affaires, là tu t'en vas faire celui de fiston. Même affaire, fiston transfère des affaires à sa mère, parce que ça ne lui donne rien de transféré à son père. Fait que la même affaire, tu retournes, vous comprenez, finissez, bien ce serait évident dans ce cas-ci qu'il faudrait terminer par le rapport d'impôt de la mère. À l'œil, on voit bien que c'est elle qui va recevoir plein de transferts de crédits d'impôt et de son mari et de son enfant. Ce n'est pas écrit ça dans la loi, c'est juste pratico-pratique, une règle de gros bon sens. Ça va? Ok, l'impôt minimum de remplacement, il faut terminer avec ça, point 6. L'impôt minimum de remplacement, c'est un, on va le voir en 15-20 minutes, c'est un... C'est comme si je vous disais, là c'est fini, le calcul de l'impôt, là, regardez, quelqu'un pourrait me dire, je sais c'est comme ça, je vais vous montrer ça, quelqu'un pourrait me dire, Nicolas, de quoi tu parles? Je le vois le tableau, là, en rose, c'est fini. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? T'es passé à travers toutes les sections que tu avais à passer à travers. On est, on est fini, là. Qu'est-ce que je peux bien dire de plus qui est dans le rose? Regardez le petit hystérix, là, le calcul de l'impôt minimum de remplacement n'est pas pris en compte. Donc, quand on a fini un calcul d'impôt comme ça, qu'on pourrait appeler l'impôt standard ou l'impôt régulier, là, j'utilise des guillemets, c'est moi qui invente ces termes-là, bien, ce que ça nous demande de faire en dernière étape, c'est de faire un deuxième calcul. Il y a un deuxième calcul d'impôt qui se déclenche pour tout le monde, toutes les années, ça s'appelle l'impôt minimum de remplacement. Et cet impôt-là, ce qui sert à vérifier, c'est que dans l'année, vous ayez payé, entre guillemets, suffisamment d'impôts ou un minimum d'impôts en fonction de vos gains et de vos revenus dans l'année. C'est une mesure qui est très politique et qui veut bien faire paraître le système fiscal devant certaines situations qui sont difficilement explicables ou difficilement justifiables. Je vais vous donner des exemples. Il y a des gens qui, quand ils font un rapport d'impôt, entre guillemets, utilisent énormément les abris fiscaux. Les abris fiscaux tels la déduction pour gain capital, tels le revenu de dividende. Juste gagner un revenu de dividende, par l'effet de la majoration et du crédit d'impôt, ce n'est pas si imposé que ça, les revenus de dividende. Fait que des gens qui feraient beaucoup, beaucoup de ce genre de revenus-là, en vertu des règles qu'on a vues, ce n'est pas des tricheurs, ils respectent les règles, mais arriveraient à un impôt relativement bas. Et ces gens-là risqueraient de se faire prendre par le deuxième calcul d'impôt, qui est l'impôt minimum de remplacement. Je vais vous montrer un exemple très flagrant, mais juste pour vous rassurer, j'en vois dans la classe à chaque session qu'il y a un qui se met à stresser, « Oh merde, j'ai fait mon rapport d'impôt depuis cinq ans, je n'ai jamais fait ça, moi, un calcul d'impôt minimum de remplacement, faites-vous-en pas. » Ce n'est pas une mesure qui vous aurait attrapé de toute façon, parce que je ne pense pas que vous ayez abusé des abris fiscaux dans les dernières années. Ça va attraper seulement ces gens-là. Je vais vous donner une situation bien… Donc, en image, quand tu as terminé de calculer ton impôt standard à gauche, tu déclenches un deuxième calcul qu'on va voir, qui n'est pas très compliqué, qui est l'impôt minimum de remplacement. Et à chaque année, il faut toujours payer le plus élevé des deux. Bien, je peux vous le dire, pour tout le monde dans la classe, moi y compris, même si on ne l'a pas fait, le deuxième calcul aurait donné zéro. Donc, le plus élevé des deux aurait de toute façon été votre impôt régulier. Donc, de ne pas l'avoir fait, ce n'est pas grave, je suis certain que ça aurait donné zéro. Puis, ce qu'on vous demande, c'est de payer le plus élevé des deux. Mais regardez une situation d'une personne… juste, puis je vais revenir sur cet exemple-là, ici un petit peu plus loin. Je ne sais pas si je peux le grossir, que vous le voyez mieux. Ça, c'est intéressant, par exemple. Regardez quelqu'un qui fait, dans l'année, 12 000 $ de revue d'intérêt, qui a vendu des actions, les fameuses actions qui donnent droit à l'abri fiscal. Je pense que je suis rendu à la page 315, merci. Qui a vendu des actions, puis qui a fait un gain capital de 500 000 $. Donc, un gain capital imposable de 250 000 $ et qui prend le fameux abri fiscal. Je vous évite les calculs, la déduction pour gain capital. Imaginez que ces actions se qualifiaient de AAPE, les fameuses, les quatre conditions, 90 % des actifs de la société étaient correctement utilisés, tatatata, tout est beau. Si vous regardez à gauche, dans la section de gauche, ne regardez pas la section de droite tout de suite, vous allez reconnaître son calcul d'impôt régulier. Donc, s'impose sur 12 000 $ de dividendes, je parle d'intérêt, s'impose sur 250 000 $ de gains capital imposables, donc ça donne un revenu de 262 000 $. Prends l'abri fiscal, la déduction pour gains capital de 250 000 $ qui annule son gain, fait chuter son revenu imposable à 12. On continue avec un calcul d'impôts. Quand on prend 12 000 $ de revenu imposable et on le fait passer dans la table d'impôts, il sort 1008 000 $. Le premier crédit que tout le monde a droit, c'est le crédit de base. Tout le monde le reconnaît le crédit de base? 1 671 $. Cette personne-là va arriver à un impôt fédéral de base de 129 $. C'est ça qui n'a pas de bon sens. Aux yeux du gouvernement, c'est injustifiable. Et le gouvernement a décidé de réagir et de dire, il n'a pas triché cette personne-là, on ne peut pas l'accuser, il a juste pris les règles fiscales qui lui étaient permises. Mais au niveau politique, il n'y a personne qui peut défendre ça. Cette personne-là dans l'année, elle s'est enrichie de combien? On dit tout le temps que l'impôt, c'est de l'impôt sur l'enrichissement. De combien cette personne-là s'est enrichie? Non, plus que ça. 512 000 $. Cette personne-là a fait 12 000 $ d'intérêts et a fait un profit de 500 000 $ en vendant ses actions. Un demi-million qu'elle s'est enrichie. Et elle paye 129 $ d'impôt. Mettez ça en pourcentage, c'est moins que 3 centièmes de 1 %. 1 % d'impôt, ce ne serait pas beaucoup, hein, 1 %. Ben, il ne paye même pas ça. Il paye en bas de 3 centièmes de ce 1 %-là. 1 %, c'est petit, mais imaginez 3 centièmes de quelque chose qui est petit. C'est rien. Imaginez un journaliste du Journal de Montréal qui s'empare de ça. Et qui dit, on titre en front page, excusez-moi l'expression, «C'est riche qui ne paie pas d'impôts ». Et dans l'article, on fait ressortir que quelqu'un qui fait 512 000 $ d'impôts au Canada, certains riches, paye 129 $ d'impôts. Puis en photomortise, qu'est-ce qu'on met? Une serveuse qui fait 30 000 $ et qui paye 6 000 $ d'impôts. Une pauvre serveuse monoparentale, 3 enfants en charge, qui fait 30 000 $ de revenus, puis qui tire le yard par la queue, elle, elle paye 6 000 $ d'impôts. Alors qu'un riche qui fait 512 000 $, elle paye 129 $. Et là, on met un micro en-dessous du nez du ministre des Finances, puis on dit, «Monsieur, pouvez-vous expliquer à la population le traitement de ces riches-là versus le traitement des gens qui ont moins de revenus? » Indéfendable. Indéfendable. Donc, pour sauver la face, là, on a dit, «OK, on va faire un deuxième calcul d'impôts qui va au moins assurer que ces gens-là payent un minimum d'impôts. » On va le voir le calcul, là, mais en vertu de l'impôt minimum de remplacement, cette personne-là va arriver à 16 000 $. Donc, en faisant le deuxième calcul, celui de droite, on va le voir tout à l'heure, on va demander aux riches de payer souplet 16 000 $. Mais là, le riche, qu'est-ce qu'il va dire au ministre des Finances? « Hey, tu m'as bien eu, toi. Moi, là, tu m'as promis que quand j'allais vendre mes actions, là, j'aurais droit à un abri fiscal. C'est légal, là, j'ai pas triché, j'ai pas caché de revenus, je me suis déclaré toutes mes affaires comme il faut, j'ai juste pris les abris fiscaux qui m'étaient permis, puis tu m'avais promis. Puis la journée que je vais prendre l'abri fiscal, tu me dis que c'est indu, que je paye trop peu d'impôts, puis tu me surtaxes de 16 000 $. Le ministre des Finances, il répond quoi à ces gens-là? « Tu as raison. » « Écoutez, je parlerai pas fort, là. Tu as raison. » « OK. Cette année, paye le 16 000 $, là, il faut se sauver à la face et je vais te le redonner. » « Vous avez bien compris, tout l'impôt minimum de remplacement que quelqu'un doit payer, il va le récupérer au complet dans les prochaines années. On va lui redonner. » Mais cette année, tais-toi, paye 16 000 $. C'est indéfendable sinon. Paye 16 000 $ et on va tout te redonner ça. Donc, dans ce cas-ci, le 16 000 $ d'excédent, on va le redonner sur les 7 prochaines années au contribuable qui l'a payé. Ce n'est qu'un impôt temporaire, ce n'est qu'un impôt politique un peu tape à l'œil, si on veut. Mais c'est comme ça. C'est peut-être un peu subjectif, c'est personnel ce que je vous dis comme commentaire, mais c'est pas mal ce qu'on entend. On va aller voir le calcul, comment il se fait de l'impôt minimum de remplacement. Donc, dans le régime d'impôt modifié, dans l'impôt minimum de remplacement, on va faire deux choses. On va recalculer ton revenu imposable. On va appeler ça le revenu imposable modifié. Vous reconnaissez la couleur? Revenu imposable vert? Et on va recalculer l'impôt. En rose. Mais là, on va utiliser des nouvelles règles. C'est comme si on allait dans un deuxième monde. Dans le monde de l'impôt minimum de remplacement, il y a deux grosses différences. On va faire à semblant que les dividendes... Pardon, on va faire à semblant que les gains... Bien, pas juste à semblant, là. On va considérer que les gains capitales, au lieu d'être imposables à 50%, on va les imposer à 80%. Et les revenus de dividendes, on va les imposer sans majoration et sans crédit d'impôt. Donc, il y a deux... Donc, dans le revenu imposable, on va appliquer deux fictions. Un, je répète, là, on va imposer tes gains à 80%. Puis deux, on ne majorera pas tes dividendes. Donc, techniquement, si on regarde la formule, ça ressemble à ça ici. La formule pour trouver le revenu imposable modifié. On part de ton revenu imposable ordinaire. Et on cherche le revenu imposable modifié. Dans le revenu imposable ordinaire, je veux vous entendre. Dans le revenu imposable ordinaire, quelle fraction du gain capital a été imposé? 50. Dans le chiffre de fin, quelle fraction du gain capital veut-on voir imposer? 80. Qu'est-ce qui manque à un chiffre qui est déjà exprimé à 50, si tu veux l'avoir à 80? 30. Donc, tu rajoutes 30% de tous les gains capital que tu as fait. Bien sûr, l'invest pour les pertes. Même logique. Dans un revenu imposable ordinaire, si tu as gagné du dividende, comment a-t-il été imposé dans un revenu imposable ordinaire? Majoré. Dans le chiffre de fin, le veux-tu majoré? Non. Que dois-tu faire comme ajustement quand tu pars avec un chiffre où les dividendes sont majorés et que tu veux un chiffre de fin où ils ne le sont pas? Tu enlèves la majoration. Donc, tu t'assures d'enlever toutes les majorations qui ont été appliquées sur les revenus de dividende. Et tu vas obtenir un nouveau revenu imposable, un revenu imposable modifié qui respecte ces fictions-là. Dans l'impôt, c'est pareil. Trois fictions. Première fictions, tout le monde a le droit à une exemption de 40 000 $. Vous allez voir, on va... Donc, une exemption de 40 000 $. Deuxième fictions, oubliez ça, la table d'impôt à quatre paliers, 15, 22, 26, 29. Dans le régime modifié, dans l'impôt modifié, il y a une seule tranche d'impôt, c'est la plus petite, 15 %. Il n'y a pas de 22, pas de 26, pas de 29. Et qu'en est-il des crédits d'impôt? Qu'en est-il des 26 crédits d'impôt qu'on a vus dans le régime standard? Sont-ils admissibles dans le régime modifié? Oui, sauf deux. Deux crédits ne sont pas admissibles dans le régime modifié. Le crédit pour dividende, parce que je vous rappelle que si on a enlevé la majoration, il faut aussi enlever le crédit pour dividende. Et le crédit pour contribution politique. Donc, tous, tous, tous les autres crédits survivent, sauf deux. On n'a pas droit au crédit pour dividende et on n'a pas droit au crédit pour contribution politique. Donc, de façon imagée, vous voyez à quoi ça ressemble, ici. Je pars de mon revenu imposable, j'enlève 40 000, j'applique un taux d'impôt unique et je vais me chercher tous mes crédits d'impôt, sauf deux. Allez appliquer ça à l'exemple qui est ici. Allez voir la partie droite du tableau maintenant. Le régime modifié, qui est en jaune ici. Première étape, on part du revenu imposable, 12 000. Qu'est-ce qu'il faut faire comme ajustement dans ce revenu imposable-là? Il faut amener les gains à 80 %. Donc, dans le 12 000, il y a déjà des gains exprimés à 50 %. Nous, on les veut maintenant à 80 %. Donc, il faut rajouter 30 % des gains. Donc, si je rajoute 30 % de 500 000, mon revenu imposable monte pas mal, à 162 000. Revenu imposable modifié. L'ajustement pour dividendes ici ne s'applique pas parce que je n'ai pas fait de dividendes. Dans le calcul de l'impôt, trois fictions. Quelqu'un pourrait me les dire? Une exemption de 40 000, un taux d'impôt unique de 15 % et tous les crédits sont admissibles sauf deux. Lesquels deux? Pas de crédit pour dividendes, pas de crédit pour contribution politique. Donc, on va aller appliquer ça. Une exemption de 40 000, le revenu chute à 122. Un taux unique de 15 %, ça fait 18 000 $ d'impôt. Et tous les crédits que vous voyez à gauche, vous avez le droit de les transposer à droite. Tous. Ce n'est pas grand-chose, hein? C'est un, dans ce cas-ci. Crédit pour dividendes, il n'existait pas à gauche. Puis, crédit pour contribution politique, il n'existait pas à gauche non plus. Donc, l'impôt modifié chute à 16 000. C'est quoi le plus élevé des deux? 16 000. Donc, cette année, tu payes 16 000 $ d'impôt fédéral de base, sur lesquels tu iras t'appliquer un abattement, bien sûr. Puis là, le riche est bougonne. Tu m'avais promis des abris fiscaux. Puis là, j'arrive à 129 pièces d'impôt. Tu me surtaxes d'à peu près 16 000. Tu réponds quoi à micro fermé? Tu payes le 16 000 $ de trop. On va te le redonner l'année prochaine. OK? On va aller voir un autre exemple, un petit peu plus complet, mais qui illustre exactement la même chose. Regardez ici une autre situation de riche. On va bien sûr faire 2 000 X. À la question qui vous brûle les lèvres, à qui ça s'applique l'impôt minimum de remplacement? Ça s'applique aux riches. Si vous ne vous qualifiez pas de riche, puis de gens qui ont fait beaucoup de revenus de placement, ne quittez-vous pas avec ça. Donc, on a encore un riche ici. Rapidement, vous voyez les données. Revenu d'intérêt, revenu de dividende, un gros gain capital, abri fiscal, déduction pour gain capital, puis un petit peu de gain capital ordinaire. Quelques crédits possibles, parce que j'ai... Imaginez, quelqu'un qui fait 400 pièces de don. Je ne veux pas juger, mais 400 pièces de don quand tu fais 500 000 de revenus. Ça, c'est parlant des fois. Mais peut-être qu'il donne du temps, peut-être qu'il fait d'autres choses. Il ne faut pas juger. Contribution politique, et il est allé aux études. On fait son rapport d'impôt 2 000 X. Là, j'y vais rapidement à gauche du tableau. On fait son rapport d'impôt 2 000 X. Un calcul d'impôt standard. Je me permets d'aller rapidement, si vous permettez. Donc, j'impose le revenu d'intérêt. Je fais le revenu standard. Je ne fais pas le régime modifié. Les dividendes, il faut les majorer. On impose les gains capitales à 50 %. Ça fait 300 000 de revenus. La personne peut prendre 230 000 de déduction pour gain capital, qui va annuler, dans le fond, 50 % de ça. Il fait chuter son revenu à 70. Application de l'impôt. 70 000, on fait passer ça dans la table d'impôt à deux paliers. Il sort 12 000 pièces d'impôt. Les principaux crédits, vous les reconnaissez. Personnel de base, frais de scolarité, études, manuels. Toujours notre trio ici, inséparable. Crédit pour dons. Et le crédit pour dividendes. Donc, cette personne-là va faire chuter son impôt régulier à 4 200 pièces. Ça, c'est les règles standards. Selon les gouvernements, c'est pas défendable au niveau politique. C'est peut-être moins que j'agirais que tantôt. Mais encore là, c'est pas défendable. Donc, d'après moi, l'impôt minimum de remplacement va attraper ce genre de personnes-là. Quelqu'un qui fait 300 000 de revenus, là, devrait pas payer 4 000 pièces d'impôt. C'est moins spectaculaire que tantôt, mais c'est très bas. Ça aussi, c'est indéfendable. D'où mon feeling, là. Le calcul d'impôt minimum de remplacement devrait probablement donner un résultat plus élevé. Allons vérifier. On part, on s'en va dans le régime modifié. Dans le régime modifié, deux choses. Il faut recalculer le revenu imposable, puis il faut recalculer l'impôt. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans le nouveau revenu imposable? Deux choses. Je vais vous les entendre dire. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le nouveau revenu imposable? Les nouvelles règles. Moi, à l'examen, je n'ai pas besoin de les savoir. Vous, il faut les savoir. Il faut imposer les gains capitales à 80 %. Et, deuxième différence, il ne faut plus majorer les dividendes. Il ne faut plus que les dividendes soient majorés. OK? Donc, on va l'appliquer ça. Donc, si je pars d'un revenu imposable où j'ai déjà imposé 50 % du gain, il faut que je me rajoute 30 % sur tous mes gains. Tous mes gains capitales, j'augmente de 30 % leur imposition, leur inclusion, si on veut. Et, je dois enlever la majoration. Dans mon revenu imposable ordinaire, j'ai majoré mes dividendes. Donc, là, je fais l'inverse, j'enlève ma majoration. Ça me donne 207 000 de revenus. On va aller maintenant dans le calcul de l'impôt. Trois fictions, trois différences dans le calcul de l'impôt modifiées. Une exemption de 40 000 $, un seul taux d'impôt, 15 %. Tous les crédits du régime standard se transposent vers le régime modifié, sauf deux. Pas de crédit pour dividendes, pas de crédit pour contribution politique. OK? On va l'appliquer ça. Donc, exemption de base de 40 000 $, ça chute à 167. Un taux unique de 15 %. Vous avez remarqué, là, je ne fais pas une table d'impôt à quatre paliers. Un taux unique, ça fait 25 000 $. Et tous les crédits de gauche, je peux les couper, bien, pas les couper, les copier-coller et les envoyer dans le régime de droite. Est-ce que c'est vraiment tous ou il y en a un que je n'amènerai pas avec moi? Vous voyez ce qui est en orange. Tous ceux qui sont en orange, je peux les transférer. Puis, effectivement, celui pour dividendes, je ne l'ai pas amené. Donc, le crédit pour dividendes, il ne suit pas dans le régime modifié. Ça fait un impôt de 23 000. Donc, le riche, son impôt fédéral de base va être établi à 23 000. Bien sûr, il pourra prendre son abattement d'impôt du Québec de 16,5 % pour arriver à l'impôt payable. Le ministre des Finances est content. Les journalistes ne peuvent pas s'emparer de l'histoire parce que ce n'est pas 4 000 $ qui payent finalement ses 23 000 $. Ça paraît bien. Ça paraît équitable. Le seul mécontent, c'est le riche. « Non, 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 j'aurais dû payer 4 200, tu m'en charges 23 000, je n'ai pas triché. » Notre réponse, « Chut, paye cette année, on va te redonner ça l'année prochaine. » Donc, la portion qui va être remboursable, c'est la différence entre le 4 200 qu'il aurait dû payer et le 23 000 qu'on lui charge. Donc, il y a un 18 900 ici qu'on met en banque et qu'on va redonner à la personne. On ne gardera pas ça, on va lui redonner. On va lui redonner au cours des sept prochaines années. Vous voyez comment ça se passe. Je vous fais l'année suivante. Je vais y aller rapidement. On se transpose un an plus tard maintenant. On est rendu en 2015. Là, mon riche, il s'est calmé en 2015. Il fait moins de revenus de placement, moins d'abris fiscaux. Il commence à être un peu plus normal. Vous voyez, les hypothèses, il fait 65 000 de revenus. Je vais vous montrer comment ça va marcher, la mécanique de récupération. Donc, si on calcule son impôt standard, la table d'impôt donne 11 000. Mes crédits d'impôt, il n'est pas allé à l'école cette année. Puis, ça fait chuter son impôt à 4 500. Impôt régulier. On s'en va dans le régime modifié. Il faut refaire le revenu imposable et il faut refaire l'impôt. Dans le nouveau revenu imposable, deux fictions. Je vais vous les entendre dire. Deux fictions dans le nouveau revenu imposable. On impose les gains capitales à 80 % et on ne majeure pas les dividendes. On va l'appliquer ça. Donc, on va rajouter 30 % de tous les gains capitales qu'il a fait dans l'année et on va enlever la majoration. Donc, son revenu modifié passe à 70. Ensuite, dans le calcul d'impôt modifié, trois fictions. Je vais vous les entendre dire. C'est quoi? Exemption de 40 000 $. Un seul taux d'impôt, 15 %. Tous les crédits se transposent, sauf deux. Lesquels? Crédit pour contribution politique, crédit pour dividendes. Allons appliquer ça. Donc, exemption de 40 000 $. Le revenu chute à 30. Un taux unique de 15 %. Ça fait 4 500 $ d'impôt. Et tous les crédits de gauche sont copiés, collés vers la droite, sauf qu'on ne ramasse pas le crédit pour dividendes. Vous êtes d'accord? Donc, le crédit pour dividendes, lui, ne suit pas. Ça fait un impôt minimum de 2 722. Donc, voyez, la deuxième année, c'est le contraire. Ce riche-là, l'année suivante, on ne lui rechargera pas de l'impôt minimum de remplacement. Le plus élevé des deux, c'est son impôt régulier. Donc, c'est le 4 562 qui va demeurer son impôt à utiliser. On est en 2015. Qu'est-ce qu'il me dit le riche? Fais-moi la porte, madame, en arrière, monsieur serait gentil, le temps que je finisse. Qu'est-ce qu'il me dit le riche en 2015? Hé, te rappelles-tu l'année passée? Moi, je m'en rappelle, hein? Te rappelles-tu ce qui s'est passé l'année passée? Tu m'as surtaxé, entre guillemets, de 16 000 piastres. Puis, tu m'as dit que tu me le redonnerais. Là, c'est le temps, là. Donc, l'impôt minimum de remplacement que j'ai payé l'année passée, je veux le récupérer. Donc, la façon de le récupérer, ce 16 000 $-là, c'est dans la ligne verte qui est ici. On va permettre de prendre l'impôt minimum de remplacement qui a été payé l'année passée et venir le mettre en moins dans l'impôt de cette année. Donc, on va réduire l'impôt de mon riche, mon ancien riche, on va réduire son impôt de l'année courante avec ce qu'on lui doit comme remboursement d'impôt minimum de remplacement. Alors, regardez l'ampleur des chiffres, là. Pensez-vous que je serais capable de lui redonner 18 000 $? Pas 18, mais... Oui, c'est ça. 18 000 $? Pourquoi j'ai 18 943 $? Il me semble que c'était 16. Non, c'est 18 943. Pourquoi je dis toujours 16? Ah, 16, c'était dans le petit exemple de tout à l'heure. Voyez, c'est 18... On peut-tu dire 19 000 $ pour faire une discussion, là? Le surplus d'impôt payé l'année passée, 19. Fait que le riche, il me dit « Tu me dois 19 000 $. » Bien, OK, mais la seule façon de récupérer ton 19 000, c'est à l'encontre de ton impôt payable des sept prochaines années. « Penses-tu que je peux te couper ton impôt 19 000 $ cette année? » Bien non, t'es à 4 500. Cette année, je ne pourrais pas te redonner tout ton 19. Tu le vois bien? Tu payes juste 4 500. Bien, d'abord, tu pourrais peut-être m'en redonner 4 500. Si je fais ça, je peux bien te redonner 4 562 puis faire chuter ton impôt à zéro. Mais il va arriver quoi si ton impôt régulier chute à zéro? Là, là, t'es à 4 500, mais t'as un seuil d'impôt minimum de 2 000 $. Si je te le descends à zéro, tu retombes en déficit d'impôt minimum de remplacement. Il va falloir que je te recharge l'impôt minimum de remplacement. Donc, le plancher en-dessous duquel il ne faut pas descendre, c'est l'impôt minimum de remplacement de 2015. Donc, en 2015, comme la valeur plancher est à 2 722, ici, bien, je peux bien te redonner de ton impôt minimum de remplacement, mais il ne faut pas que je chute en bas de 2 722. Fait que je vais te permettre de récupérer 1 840 de ton 19 000 $ que je te dois et on va faire chuter ton impôt à 2 722. Ça ne donne rien d'aller plus bas que ça. On va en repayer de l'impôt minimum de remplacement. Ça ne donne rien d'en recevoir et d'en repayer. Il y a une valeur planchée en-dessous duquel il ne faut pas descendre. C'est le 2 722 pour cette année. Juste avant de répondre à votre question, monsieur. Donc, vous voyez, dans la banque, qu'est-ce qui se passe? J'avais 18 000 $ à récupérer, 19 000 $. J'en ai récupéré 1 800 $. Il m'en reste 17 000 $ à récupérer. Et j'avais combien de temps à partir de l'année où je l'ai payé mon impôt minimum pour le récupérer? 7 ans. Il ne m'en reste plus 7. Il m'en reste 6. Et à ce rythme-là, il va arriver quoi? À ce rythme-là, tu ne le récupèreras pas tout. Donc, va voir ton fiscaliste puis va voir des idées de planification pour ne pas laisser sur la table ce qu'on te doit. On te doit 19 000 $ d'impôt minimum de remplacement. Je ne sais pas ce qui va arriver dans les prochaines années, mais à ce rythme-là, c'est mal parti. Donc, va consulter un fiscaliste. Il y a différentes stratégies qui sont possibles pour aider quelqu'un à récupérer plus rapidement son impôt minimum de remplacement. Tu avais une question? Qu'est-ce qui arrive quand la personne décède? Tu vois que je n'ai pas la réponse, là. Je ne peux pas croire que ce serait perdu, mais je n'ai pas la réponse frais en tête, là. Je sais que quand tu décèdes, tu n'en payes pas, en tout cas. Ça, c'est sûr, parce que tu ne seras pas là pour la récupérer. L'année du décès, tu ne peux pas en payer. Mais qu'est-ce qui arrive si tu es en mode de récupération puis tu décèdes? Bonne question. Oui, madame? Ça aurait été horrible, là. Si, en 2015, on avait eu le même portrait qu'en 2014, bien, en 2014, je vous rappelle qu'il y a dû décaisser 16 000 de plus. Bien, je vous annonce qu'en 2015, il devrait encore décaisser 16 000 de plus. Il serait rendu à 32 000 $ d'impôt minimum de remplacement payé sur deux ans récupérables dans les sept prochaines années. À chaque année où tu dois en payer, tu le payes puis tu auras sept ans pour le récupérer. Oui. La plupart du temps, les gens payent ça une fois dans leur vie parce que la déduction pour gain capital, la plupart du temps, c'est un one, c'est une shot. Fait que l'année que tu fais ton fameux gain, que tu prends ta fameuse déduction pour gain capital, attends-toi à payer de l'impôt minimum de remplacement. Ça, c'est pas mal su de tout le monde. Puis dans les années qui suivent, d'habitude, tu n'en fais plus de gain. La personne qui a vendu sa fameuse entreprise à la retraite puis qui a fait son 800 000 de gain à la retraite, cette année-là, ça va coûter cher en impôt minimum de remplacement, c'est sûr. Mais après ça, tout devrait être en place pour qu'il puisse le récupérer parce qu'il ne fera plus de gros gains, il ne prendra plus d'exemption ou de déduction pour gain capital puis s'il est assisté d'un bon fiscaliste, on va organiser ses flûtes pour qu'il soit capable de récupérer son impôt minimum de remplacement. D'autres questions? On prend la pause? Une quinzaine de minutes, on revient à 10h20, pour réussir, c'est aussi court que j'aurais voulu l'être. Je vous rappelle qu'après la pause, je vous invite à terminer le problème entamé la semaine passée dans lequel il n'y a pas d'impôt minimum de remplacement, mais je veux surtout que vous passiez une trentaine de minutes sur le problème que j'ai mis sur le portail de cours, semaine 12, où c'est ça qu'il faut pratiquer. Il faut essayer à mesure de mettre en application un calcul d'impôt minimum de remplacement. C'est bon? Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.